Bonjour à tous, comment allez-vous ? Aujourd'hui on va s'attaquer à une expérience qui va vous plaire, c'est à coup sûr la demande que j'ai le plus reçu. Tu peux faire un pointeur laser, tu peux faire un laser qui brûle pas, tu peux faire un laser qui brûle, tu peux faire un laser qui coupe des objets, par exemple une banane. Je vous jure j'en ai une comme ça. Bref, ça fait un sacré moment que vous l'attendiez et nous allons le réaliser ce laser. Les lasers sont rangés en différentes classes en fonction des lésions qu'ils peuvent provoquer. Les classes 1, 2, 3, 3A, 3B et 4. Et sachez les amis qu'il est interdit de posséder un laser de classe 3 ou supérieure, car il est dangereux. Et vous savez, les lasers vendus dans certains commerces sont logiquement interdits, car ce sont des lasers de classe 3 avec une fréquence de 5mW. Comme les modules laser présents dans les lecteurs CD ou autres. Alors les gens qui demandent de réaliser un laser avec une diode de lecteur Blu-ray, sachez que c'est ultra risqué pour vos yeux, mais aussi au niveau de la loi. C'est pourquoi dans cette vidéo nous allons sécuriser la chose en réalisant un laser légal de classe 2, c'est à dire entre 0,39 µW et 1 mW. Excellent, allons-y. Et j'ai bien conscience que ce laser va être plus coûteux que les autres expériences. Et je ne peux pas faire autrement, voyez-vous. Et c'est pour cette raison que dans cette vidéo je vais également organiser un petit concours. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Ok, pour cette expérience nous allons avoir besoin d'un module laser de classe 2, d'un boîtier de batterie, d'un interrupteur, d'une résistance, de piles et d'un fer à souder. Ce qui est bien avec la création du laser, c'est que vous pouvez la mettre en place de la façon que vous voulez, comme ce bracelet laser super cool. On verra ça en fin d'expérience. Il y a plusieurs procédures possibles pour réaliser un laser. Aujourd'hui je vais vous en montrer une. Nous allons donc commencer avec ce module laser de classe 2, 3V, 60 mA. Super. Dans un premier temps nous allons calculer la résistance qu'il va nous falloir pour éviter de cramer la diode bien sûr. C'est bien mieux. Alors là, on ressort les cours de physique du collège. Allez, allez, la loi d'Ohm. Vous vous en souvenez ? Elle consiste donc à calculer la résistance en fonction de la tension aux bornes de la résistance, ici 6V. Moins la tension du module laser, ici 3V, en fonction de l'intensité du courant du module, ici 60 mA, soit 0,06A. Ok. Donc on fait le calcul et on obtient 50 Ohm. Donc la résistance devra être de 50 Ohm ou plus. Comme celle que j'ai ici, comme par hasard. C'est parfait. Nous allons donc réaliser un montage en série. Voilà le plan. Il est tellement beau. Dans un premier temps nous avons notre boîtier pour la batterie qui va contenir 6V. Relié à la résistance supérieure à 50 Ohm. Peu importe le sens de la résistance, elle s'en fout, son taf c'est de résister. Super blague. Ensuite donc, relié à l'interrupteur lui-même, relié au module laser et le module laser relié à la borne négative de la batterie. C'est pas compliqué. C'est parti pour un peu de soudure. Je branche mon fer à souder, je sors ma bobine d'étain et je suis prêt à démarrer. Pour info, le fil rouge est le pôle positif et le fil noir est le pôle négatif. Alors allons-y. Donc j'attends que mon fer à souder chauffe. Une fois chaud, je viens chauffer une des branches de ma résistance pour faciliter la soudure. Maintenant, je prends un petit peu d'étain sur ma bobine et je viens souder le pôle positif avec la résistance. Voilà. Maintenant, je réalise la même opération de l'autre côté de la résistance. Je prends de l'étain et je viens souder la résistance sur une des branches de mon interrupteur. Pour être sûr que le courant passe, je vais souder le module laser sur la branche en diagonale de la soudure précédente. C'est-à-dire celle-ci. Et je viens souder à nouveau. A ce stade, le montage ressemble à ça. Sexy, n'est-ce pas ? Nous avons la borne positive de la batterie reliée à la résistance, elle-même reliée à l'interrupteur. Il ne reste plus qu'une soudure à réaliser. Le module laser à la borne négative de la batterie. En procédure, je viens souder le fil noir avec le fil noir, qui sont les pôles négatifs comme je le disais précédemment. Voilà, nous avons tout notre montage de réalisé. Il ne reste plus qu'à mettre les piles en tout 6 volts. Faites tout de même attention avec ce laser. Même s'il n'y a pas vraiment de risque, ne pointez jamais ce type de dispositif vers quelqu'un. On ne sait jamais. J'ai voulu ensuite le customiser un peu, donc j'ai mis les fils entre eux tranquillement. Le module laser sur le dessus de la batterie avec la résistance derrière et l'interrupteur sur le côté. J'ai ensuite enroulé le tout de scotch en faisant un trou pour l'interrupteur. Et j'ai passé deux nœuds pour cheveux. Maintenant j'ai un bracelet laser sympathique. Et comme je le disais en début de vidéo, j'organise un petit concours pour que vous puissiez vous initier à l'électronique de manière sympathique. Alors qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Un petit pack pour vous initier à la robotique et à vos premières soudures. Donc le pack contient un ensemble pour la soudure, donc un fer à souder, une pompe à dessouder, une bobine d'étain et un support de fer, pour le fer à souder. Mais aussi un petit pack déjà fait pour réaliser vos premiers robots, qui contient les résistances et tout tralala. C'est pas beau ça ? Alors comment faire pour participer ? Déjà vous pouvez liker la vidéo, ainsi que la partager sur Facebook, ça me paraît être la moindre des choses. Donc rendez-vous sur ma page Facebook Dr Nozman, vous lâchez un like. Et dans les commentaires du post Facebook de cette vidéo, vous mettez je participe. Ça ne sert à rien de le mettre deux fois, vous n'aurez pas plus de chance. Ensuite, comment le gagnant va être choisi ? Tout simplement avec un tirage au sort de manière aléatoire. Il n'y a que ça de vrai, un Dr Géraud. Voilà donc je récapitule. Premièrement vous pouvez partager cette vidéo sur votre mur Facebook. Ensuite page Facebook Dr Nozman et en commentaire je participe dans le post dédié à cette vidéo. Vous avez une semaine. Que la force soit avec vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous ferai des nouvelles vidéos sur le laser avec des variantes au niveau de la conception et aussi du look final. Je pense que ça peut être intéressant. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager sur votre mur Facebook ou sur votre Twitter. Et retrouvez-moi encore une fois sur Facebook et Twitter. A Dr Nozman. A très bientôt qu'à la 5, je n'attends pas. Sous-titrage Société Radio-Canada